Aujourd'hui, un tout nouvel épisode de Shooting Star ! Nos équipes se sont rendues à Busan, où vit la championne d'e-sport devenue pilote de mecha du VAR ! Je joue pour gagner ! Du haut de ses 19 ans, c'est une héroïne nationale. La semaine dernière, elle a encore risqué sa vie pour défendre la ville des Omniak Gwishin. L'escouade mecha a subi quelques dégâts, mais a réussi à éliminer la menace. En ce moment même, Diva fait sa victoire avec Glam et Paillettes. Eh Anna, tu devrais pas être en train de signer des autographes là ? ... les endroits les plus branchés de la ville, autour des plats les plus raffinés, avec d'autres superstars. Mais avant d'en arriver là, Diva... J'aimerais bien goûter au Glam et aux Paillettes. Eh, pourquoi on n'a pas de repos comme le reste de l'escouade ? J'aimerais bien un peu de Glam et de Paillettes, moi aussi. Ils exagèrent tout, Dayeon. Regarde, c'est ici que la magie opère. Comme quand on restait debout toute la nuit pour bosser sur ton lévitron. Celui que t'as réduit en pièces. Sérieux ? Tu t'en es pas encore remis ? On a gagné. Ouais, et t'as failli y rester. Nanocola, trop beau ! T'as battu les Gwishin. Ils reviendront pas de si tôt ? T'as le droit de souffler. Ardententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententent. Je suis touchée ! Je... J'y arrive pas. Euh... Anna ? C'était moins une la fois dernière. L'ennemi est là, dehors. Il s'adapte, et il devient plus fort. Le reste de l'escouade, le pays, ils comptent tous sur moi. Si je fais une erreur et que les Gwishin ont le dessus, on perdra. Tout ce qu'on a. Je... Je dois finir les vérifs. Arrête de tout prendre sur toi. T'as le droit de demander de l'aide. Ça va aller. T'inquiète. Ah... Le commandant a beau dire qu'on est tranquille... C'est... Qu'est-ce que... C'est... C'est pas possible. Déjà. D.Va au combat ! Attends ! Tu peux pas y aller seul ! Activation de la matrice de défense ! Il se sépare ! J'ai dû... C'est pas possible ! C'est pas possible ! Non-Crécient de la matrice d'éclair. Ces trucs sont rapides Mets-toi à l'abri et attends les renforts Ils arriveront pas à temps Le dernier se dirige vers la ville Je m'en occupe J'arriverai pas à l'arrêter Dayeon, j'ai besoin d'aide Sérieux ? Ok, ok Le réacteur devient instable Tu vas devoir rentrer vite ou tout va sauter Le système d'armement est à chaise Oui, le réacteur Vous pourrez le surcharger, comme pour le lévitron Mais t'es taré, tu te crois encore dans un jeu ou quoi ? Dayeon ! Si on le fait pas, des milliers de gens vont mourir Ok, donne-moi une seconde C'est parti ! Ça y est, le réacteur est au seuil critique T'as 60 secondes avant qu'il explose Il doit exploser maintenant, avant qu'on atteigne la ville Euh... Anna ? T'en sais pas Dayeon On se retrouve à l'arrivée Anna, reste avec moi Je suis là Je suis avec toi La ville est encore sous le choc Après cette attaque surprise Heureusement, grâce à Diva Aucun blessé n'est à déplorer Elle a arrêté les Guishin Toutes seules Et les autorités ont confirmé Qu'elle s'en est sortie indemne Elle profite actuellement d'un repos bien mérité Pour fêter sa victoire Et bah, on a bien mérité ce repos, non ? De quoi tu te plains ? La bouffe est bonne Le soda aussi Ouais Et on est entre amis Le genre d'amis qui sera toujours là Surtout quand on a besoin d'eux Euh... ouais Et puisque j'ai aidé à sauver la ville Tu peux me rajouter sur la liste VIP D'un de ces super restaurants Dans lesquels tu vas tout le temps ? Je crois que tu regardes beaucoup trop de vidéos Et bonjour à tous J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui Pour parler de l'analyse du court-métrage Concernant Diva Avec beaucoup de choses Alors déjà Comme introduction Il fallait qu'on en parle Mais c'est vrai que ça fait des mois Et des mois qu'on attend Bah je rappelle que la dernière BD Qui avait fait avancer le lore d'Overwatch C'était celle sur Zarya Et Sombra Je reviendrai peut-être dessus Parce que j'ai commencé à le faire avec Warcraft Donc peut-être que je ferai la même aussi Pour les BD d'Overwatch Surtout que c'est la dernière En date au niveau du lore Et c'est vrai que Bah depuis C'est silence radio Et moi ça me fait un peu peur Je vous avoue Parce que chaque année Pour Overwatch Je vous le rappelle On fait une vidéo Pour récapituler un petit peu Comment le lore d'Overwatch a avancé Mais c'est vrai que là Ça fait assez peur Parce que Ok on avait eu le petit On avait eu la sortie C'était plutôt intéressant Avec la BD justement Sur Blackwatch Mais sinon Ça avance pas quoi Ça avance pas C'est le désert en terme de lore Donc c'est C'est plutôt Ça avance très très lentement Malheureusement On a pas grand chose A se mettre sous la dent Et du coup Et bien ça fait plaisir D'avoir ce court métrage C'était quasiment certain Ça fait un moment Qu'ils en avaient parlé Que Diva était sur la liste On a eu en plus Sur l'annonce de la Gamescom Il y avait Diva Donc ça sentait clairement Diva Et je suis très content Puisque j'en avais parlé Donc bien sûr Je vous invite à aller voir Mon histoire d'un héros sur Diva Car il a jamais été aussi D'actualité au final Puisqu'on avait beaucoup parlé De la situation de la Corée Et de Diva Et là on a justement Une vision beaucoup plus sombre De notre pilote préféré Diva C'est vrai que Diva C'est vrai que Diva a toujours été Dans le côté joyeux Les joueurs d'Overwatch Et les joueurs d'Heroz D'ailleurs Qui peuvent jouer Diva La voix toujours en train de tonne Toujours en train de provoquer Toujours en train de rigoler S'amuser Mais ça cache Un personnage beaucoup plus sérieux Et là ce qui est très intéressant On va pouvoir voir Mais l'inspiration tout d'abord Bien sûr L'inspiration Rien que même Rien que la ville Parce que J'en avais déjà parlé Dans l'histoire d'un héros de Diva Mais il y a une énorme inspiration De différents Différents univers Comme par exemple All your need is kill Pardon Le manga qui avait amené Edge of Tomorrow Mais là il y a aussi La grande inspiration Pacific Rim Il y a un petit peu d'Evangelion Bien entendu On verra qu'il y a aussi Un peu de Matrix Avec la forme justement Des Omniacs Mais à côté de ça Ce qui est très important C'est que rien que le plan de base Vous fait penser à Pacific Rim Vous savez avec l'attaque Je crois que c'est Hong Kong Qui est attaqué à ce moment là Il me semble que c'est Hong Kong Dans Pacific Rim Je l'ai pas vu depuis un moment Donc j'ai un petit trou Mais voilà Avec cette ambiance nocturne Cette base avancée Avec la défense navale Pour protéger la ville Et l'attaquant Qui vient justement Qui vient de la mer Donc c'est super intéressant Parce que déjà Bien sûr l'intro On nous rappelle que voilà A la base Diva Est une championne e-sportive Alors au final Il y a eu Parce que dans l'histoire d'un héros J'avais dit que c'était Une championne de Starcraft Il semblerait que ce soit pas certain Que ce soit Starcraft Et que Blizzard a préféré Botter en touche En disant Un jeu mais on sait pas trop lequel Pour pas trop dire que Bon c'est de la pub déguisée Pour Starcraft Donc Mais bon Il semblerait que ce soit Starcraft quand même Du coup Là La vidéo Bon bien sûr En termes de l'heure Elle apporte pas des masses On en apprend plus sur la Corée On en apprend un petit peu plus Sur le fonctionnement Et tout Mais c'est sûr que c'est pas un truc Qui avance de tout Comme ça a été avec l'arrivée de son bras En mode Ok y'a ça y'a ça y'a ça Là ça avance tranquillement Mais moi je trouve que c'est vachement important Parce qu'on nous montre le contexte Et au niveau du contexte Donc on en apprend un petit peu Bah voilà Dans l'ombre des héros Un petit peu comme Brigitte pour Renard Bah y'a toujours ceux qui s'occupent un petit peu Des armements des héros Toujours un petit peu le J'ai envie de dire Bah c'est Overwatch en plus Dans Batman par exemple Qui s'occupe L'oracle Qui s'occupe De tout le monde Un petit peu Pour les guider là où se trouvent Les bad guys Les méchants Et du coup là on découvre Dayeon Justement Dayeon En gros le mécano de Diva Et son ami d'enfance Alors ça c'est très intéressant Puisqu'on nous montre On nous montre le Guishin Le Guishin justement Alors on lui donne un nom enfin Puisque je rappelle qu'au départ Dans l'histoire On sait juste que c'est à la base Un Omniac Titan Donc de catégorie Titan Donc un Omniac absolument gigantesque Qui en fait attaque la Corée du Sud Fait des destructions majeures Et vaincu Se replie Se renforce Reviens avec ce qu'il a appris Donc ça ça fait très All you need his kill Et ça fait Voilà on attaque comme ça Un peu comme Pacific Rim aussi Alors que Bon c'est des Kaijus Dans Pacific Rim C'est des monstres organiques Là c'est des monstres mécaniques Mais il arrive Il est battu Il revient Il revient plus fort Il est battu Il revient encore plus fort Il est battu Il revient encore plus fort Ce qui fait que c'est de plus en plus dur De le contrer Et en l'occurrence On voit les squads mecha Donc j'en avais un petit peu parlé Dans l'histoire d'un héros de Diva Mais elle est pas toute seule Et on voit du coup Ça y est enfin Là dessus C'est plus Ça fait plaisir C'est les squads de Diva On y en reparlera un petit peu On en reparlera après Mais ce qui est intéressant C'est qu'on a enfin le nom de la menace Donc la menace Alors le nom est coréen C'est le Guishin Donc Guishin Alors ce qui est très intéressant Avec le nom Guishin C'est que Guishin en coréen C'est en fait le nom d'un esprit Un esprit Un petit peu comme vous savez Le fantôme J'ai oublié le nom Dans la mythologie japonaise Mais c'est en gros Un esprit qui hante un lieu Et qui en fait Est mort Enfin c'est par exemple Quelqu'un qui avait une mission Il est mort Et du coup son esprit Continue de hanter le lieu Et il va accomplir sa mission Jusqu'au bout Sachant que plus il reste longtemps L'esprit Plus il se renforce On a totalement Et c'est vraiment en copier-coller Vous pouvez taper Guishin Sur Wikipédia Vous allez voir C'est la définition Et ce qui est super intéressant Parce qu'au final Ça correspond parfaitement A cet Omniac Puisque l'Omniac Au final ici C'est quoi C'est un écho C'est une relique De la guerre passée Entre les Omniacs Et la guerre de l'Omnium Enfin la guerre des Omniums D'ailleurs Entre les Omniacs Et les humains Et qui continue D'harceler justement La Corée du Sud Qui était sa mission Et au final Et bien il continue A se renforcer Bon bah parce que là C'est une IA C'est une intelligence artificielle Donc il apprend de ses erreurs Pour mieux affronter l'adversaire Et du coup C'est vrai que ça fait A part le fait C'est pas un esprit Mais je trouve que l'image L'analogie est très très bonne En tout cas là dessus Donc on a vraiment Voilà la menace Et bah ce qui est intéressant C'est pour l'après Parce que là au final Ce court métrage C'est pas pour l'avenir d'Overwatch C'est plutôt pour nous montrer Comment D.Va va peut-être S'ouvrir à Overwatch justement Parce que je rappelle Que la Corée du Sud Se débrouille par elle-même Un petit peu comme la Russie Donc on a Tous les On a tous les Justement tous les mechas Je vous mets l'image Un peu mieux Donc on a Les 5 pilotes de mecha Sachant qu'il est possible Qu'il y en ait d'autres Mais c'est l'escouade d'élite En tout cas mecha Avec du coup Chaque mecha a son propre pilote Donc on a J.Yoon Qui est le pilote Le casino Tout simplement Et ce qui est intéressant C'est que chaque Alors ça nous a appris Des trucs aussi Puisque chaque mecha A un nom propre Qui lui est donné Par son pilote Alors ça c'est quelque chose De très commun Dans l'aviation militaire Où les pilotes Donnaient un nom A leur avion Tout simplement Et en l'occurrence Donc casino Alors on le voit C'est marqué la princesse Mais c'est même La princesse sereine Alors j'ai essayé de chercher C'est le nom de certains casinos Mais la princesse sereine Ce n'est pas un casino En lui même Ou quoi En tout cas Bon bah c'est Cocorico C'est un gros clin d'oeil A la France là dessus Avec le casino Donc peut-être un peu Le côté monégasque C'est possible On a Dimon Alors ce qui est très intéressant Sur Dimon Donc Yuna Aka Dimon C'est que Dimon C'est tout simplement Et bien une partenaire Qui était dans la même équipe E-sportive Qu'Anna Je rappelle que les 5 pilotes De mecha Etait des joueurs E-sportifs Alors on ne sait pas trop Les jeux en question Certains étaient peut-être Le même jeu D'autres pas du tout En l'occurrence Il est possible que Yuna Et Anna Donc Anna Anna Song Diva Aient eu une rivalité Tout en étant dans la même équipe Un petit peu comme vous savez En cyclisme Où ils font partie de la même De la même structure Mais des fois Parfois Ils vont quand même Se concurrencer Et en l'occurrence Dimon Diva Le D Le D C'est tout simplement La structure C'est comme si Je sais pas C'était Fnatic Var en fait Et Fnatic C'est juste qu'ils ont fait Un jeu de mots Avec leur structure Et du coup Ils ont fait Diva Et Dimon Pour Démon Pour Démon Et du coup C'est assez intéressant Sachant que chaque Encore une fois Chaque mecha A un nom Donc on a dit La princesse Pour Casino Dimon c'est Beast Donc c'est le nom De son mecha Voilà Alors pour ces deux là J'ai pas forcément Y'a pas forcément On verra que pour King Et Overlord Y'a des petites différences Mais c'est vrai Que pour la princesse Et Beast On sait pas trop Si c'est parce que Voilà le mecha A une particularité Peut-être que Démon Son mecha Plus il prend Plus il devient costaud C'est possible aussi Casino Peut-être qu'il balance Des jetons Ou des armes Qui ressemblent à des ch'tons Ce qui ferait Qu'il l'aurait appelé Je sais pas du tout Je sais pas du tout C'est vrai qu'on sait pas La princesse En tout cas ça semble être Un mecha très très rapide Celui de Casino Parce qu'il est beaucoup Plus aérodynamique Que les autres Donc ça fait très jet Alors on va dire Donc celui de Diva On a enfin un nom Puisqu'il s'appelle Toki Et Toki en coréen Ça veut dire lapin Donc ce qui explique Le bunny hop Ce qui explique Tout le côté lapin De Diva Et bien voilà C'est tout simplement Parce que le nom du mecha S'appelle Toki Donc voilà Le petit lapin de Diva A côté de ça On a King King qui est Du coup alors Son nom est très particulier Puisque c'est un nom coréen Aussi c'est Sangi Jeon Si je prononce bien Singi Jeon pardon Alors Singi Jeon Vous le voyez C'est juste au dessus Enfin c'est juste à côté Du mecha Enfin du truc Qui dit qu'il est en maintenance Singi Jeon En fait c'est une espèce De baliste Alors à la base C'est chinois Mais qui a été repris en Corée aussi Et du coup c'est le nom coréen Mais c'est une baliste En fait qui balançait Plein 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 des traits En même temps Donc tout simplement Pourquoi ça porte comme ça Parce que c'était une arme médiévale Mais qui est réutilisée Puisque vous savez Que la plupart des mechas Notamment celui de Diva Peut lancer des missiles Mais celui de King Il est très particulier Puisqu'il peut en lancer Beaucoup plus que les autres Donc c'est une espèce d'artillerie C'est en fait un peu L'artilleur du groupe Chacun a un poste A mon avis celui de Casino C'est celui qui agresse Très rapidement Qui harcèle l'ennemi Celui de Demon C'est probablement le tank Un petit peu de l'équipe Avec celui de Diva Donc c'est les deux Qui vont vraiment être En front En frontal Sachant que Diva A mon avis elle a un petit peu Son mecha C'est celui qui est un petit peu Versatile Qui peut tout faire Celui de King du coup C'est plutôt un artilleur Qui va faire très mal Et qui va lancer Des milliers Enfin des centaines de missiles Parce que milliers Peut-être pas quand même Mais des centaines de missiles Et celui du coup D'Overlord Que vous voyez ici Bon je cache un petit peu Mais Overlord Il s'appelle Mastermind Son mecha Et le Mastermind Pourquoi il s'appelle Mastermind Parce qu'il semblerait Que ce soit une espèce De porte-neffe mecha Où on voit Vous voyez en haut Tout en haut là Tout par là Hop Vous voyez une espèce De petite sonde Une espèce de petit robot Et on voit sur les ailes Vous voyez de Mastermind Donc le mecha d'Overlord On voit des petites sondes aussi Donc il est très probable Qu'il lance plein de petites sondes Un peu partout Ce qui expliquerait Le côté Mastermind Justement Et pourquoi son Beta Que j'ai envie de dire Ce soit Overlord C'est que tout simplement Il dirige plein de monde Tout simplement Le dominant Celui qui dirige Plein de personnes C'est possible aussi Que ce soit le stratège du groupe Mais je pense que là Les cinq sont très intelligents C'est pas pour rien Qu'ils ont été recrutés En tant que pilote de mecha C'est probablement cinq Des joueurs e-sport coréens Les plus puissants De l'univers Enfin les plus Les plus bons On va dire Les meilleurs Tout simplement De l'univers d'Overwatch Donc on sait pas vraiment Les jeux Mais il est très probable Que D.Va Ce soit Starcraft Donc peut-être que les autres Aussi ce soit Starcraft Ce qui est très intéressant Aussi C'est qu'il semblerait Que D.Va Par rapport à Alors on sait pas trop Qui est le chef de l'escouade Là dessus on a pas d'info On n'a pas Michael Tunes On en a pas trop parlé Le chef de l'escouade On sait pas Donc il est possible Que ce soit D.Va Il est possible Que ce soit quelqu'un d'autre Ce qui est certain C'est qu'on a aussi Le nom du commandant Par contre De l'escouade mecha Donc le gradé Celui qui va envoyer Les troupes en mission Et c'est le capitaine Enfin c'est le commandant Mi Young Donc qui sera Enfin qui pourra être Entendu sur la carte Buzan Donc on verra là dessus Ce qui est très intéressant Aussi c'est qu'au niveau Des mecha Comme vous le voyez Ça fait très Alors là c'est un hommage A l'hommage Puisque c'est tout simplement Comme si c'était La sélection Overwatch Vous savez vous choisissez Votre perso Bah c'est un peu le même délire Donc là dessus C'est un hommage dans l'hommage On va revenir après Moi j'aime beaucoup Le fait que les 5 persos En tout cas de ce que j'ai vu Sur les réactions Beaucoup de gens sont en mode Oh ouais bah j'aimerais Trop avoir Dimon Je sais que Yuna A beaucoup plu aux joueurs Mais voilà Casino aussi a énormément plu Les deux c'est Dimon et Casino Qui ont le plus plu De ce que j'ai vu un petit peu Et les gens les veulent Dans Overwatch Donc c'est fort possible Qu'ils rejoignent Overwatch Un de ces 4 A côté de ça On va avancer dans le rappel Ce qui est très intéressant J'en avais beaucoup parlé Dans mon histoire d'un héros Sur Diva C'est que Diva Et là dessus c'est vrai Que j'étais un peu plus Dans le Je Lançais beaucoup de possibilités On avait pas forcément Beaucoup d'informations Sur Diva Donc j'ai pas mal extrapolé Et au final Les extrapolations étaient bonnes Puisque Diva A ce qui s'appelle Le Mince J'ai un trou C'est le Le EPCD en anglais Je crois C'est le C'est le Traumatisme post Enfin c'est le post traumatisme Non le traumatisme post Bon j'ai oublié Mais en gros voilà Elle a tout simplement Tout simplement ce qu'on appelle Des traumatismes de guerre Et on voit justement Un flashback De la dernière mission Parce qu'on nous a montré Que au final Justement avec tout ça On voit alors d'ailleurs Petit hommage aussi A Overwatch Encore une fois Puisque là c'est à l'Overwatch League Ça fait très conférence De l'Overwatch League Si vous avez déjà regardé Si on regardait l'esport d'Overwatch Et que vous avez déjà regardé Une conférence de l'Overwatch League Ça ressemble énormément A une conférence de l'Overwatch League Mais bon voilà Ça c'est différent Et du coup on voit Que tout le monde a été blessé Sauf Anna Donc tout le monde est blessé Sauf Anna Et Anna Voilà apparaît détendu Mais on voit les dégâts Justement de la dernière Invasion League Wishin C'est plutôt costaud Et là on voit Overlord On voit Overlord Et Dimon Qui s'en sont plutôt Pris plein la tronche Donc ce qui est intéressant C'est de voir qu'au final Anna est la seule Les autres sont en repos Et en soin Et elle est la seule Qui s'en est sortie indemne Et du coup on se dit Voilà Bon qu'est-ce qui se passe Et au final On a le flashback justement Où on voit que bon Le mecha On voit que Toki A été un petit peu endommagé Mais surtout On voit le flashback Et pour la première fois On voit une Diva Qui souffre Enfin pas qui souffre Mais une Diva Diva semble toujours Pleine d'assurance Pleine de confiance en soi Et là on voit Qu'au final C'est pas tant que ça Et que Diva S'en rend de plus en plus compte C'est que c'est de plus en plus dangereux Partir en mission Contre le Wishin Et que la dernière fois On a failli perdre en fait Et que ça c'est Malgré ce qu'elle montrait En conférence de presse Et tout En mode Oui ça se passe bien Et tout Elle prend sur elle Mais au final Les missions sont de plus en plus dangereuses Donc c'est très compliqué De tenir tête au Wishin Et que petit à petit Comme elle le dit Se renforce Et il est de plus en plus dangereux Et la prochaine fois On sera pas sûr De pouvoir l'arrêter Donc ça c'est super intéressant Ça c'est super intéressant Ce qu'on nous dit Daeyoun essaye De la faire relativiser De lui dire Prends du bon temps T'en as besoin C'est important Et pour la première fois Le Wishin Normalement vous savez Il fait une grosse attaque Qui met plusieurs jours A être contré Et ensuite Boum Il s'arrête Et 6 mois après Il revient Etc C'est assez cyclique Les attaques du Wishin Et là au final C'est pas le Wishin Directement Parce que lui même Alors ils disent Les Wishin Parce qu'il faut imaginer Qu'il a peut-être construit D'autres Omniacs Aussi à ses côtés Pour lui Pourtant des embuscades Pour en plus D'être On va dire La menace directe Donc l'Omniac Titan Avec d'autres Omniacs A ses côtés Il en construit peut-être Un petit peu Il est possible Aussi que ce soit Une espèce D'Omnium portatif Et qu'il construise Des petits Zomniacs On sait pas trop Là dessus Mais du coup Il y a 5 Petits Wishin Qui vont arriver Donc 5 Petits 5 espèces de drones Qui vont attaquer Et ce qui est plutôt intéressant On voit aussi Le côté stratégique Du Wishin C'est qu'à chaque fois Il a habitué Avec le côté cyclique De ses attaques Il a habitué Les coréens A un moment de repos Et BIM Il les attaque Attaque surprise On voit que les 4 autres pilotes De mecha Sont en convalescence Et pouf Ça part Donc ça c'est très intéressant Sachant que le modèle Des drones ressemble Beaucoup Aux drones de Matrix Qui Bon sauf la tête Mais sinon c'est vrai Que c'est une espèce De poulpe Donc c'est assez intéressant Au passage Au passage Petite anecdote Mais on voit Il faut que j'en parle Puisque vous le savez Lucio Si vous avez regardé Histoire d'un héros De Diva Et celui de Lucio Vous savez que les deux Sont fans mutuellement C'est à dire que Lucio Suit beaucoup de compétitions Esportives Du coup il est fan de Diva Et Diva est fan du travail musical De Lucio Comme vous le voyez ici En fait la playlist Qui est jouée C'est Lucio Et si vous prêtez Si vous tendez l'oreille J'aimerais bien un peu De glam et de paillettes Si vous tendez l'oreille Au début Parce qu'après Quand il va y avoir le flashback On arrête complètement la musique Et il n'y a plus de musique C'est le but aussi De dramatiser la chose Et du coup Si vous tendez l'oreille Et bien vous pourrez reconnaître Le titre Réjouer Nessencia De Lucio Et Réjouer Nessencia En portugais C'est en gros Le Le Pas le repos Mais c'est un peu Voilà la convalescence Le repos Et voilà On se ressource Un petit peu On se ressource Et On fait du renouveau Donc on se soigne Etc Et c'est la période de repos Donc voilà Je trouve que c'était Un très beau Un très beau clin d'oeil Là dessus Puisqu'ils sont en situation De convalescence Et de repos Alors à côté de ça Donc l'attaque Bon on va pas faire un Bon c'est un gros gunfight Aller à la A la Gundam Ou à la Même j'ai envie Enfin tous les Tous les trucs de gunfight Tous les avions Etc On voit beaucoup plus Que contrairement au jeu Mais voilà Dans le gameplay Imaginez dans Overwatch S'il y avait pas de réservoir De carburant Etc Bon bah Mais Diva Elle se poserait jamais au sol Etc Mais n'oubliez pas Qu'à la base Le mecha Oui c'est terrestre Mais c'est surtout Aérien Parce qu'à la base C'est des drones Qui ont été pilotés Je rappelle Si vous avez regardé L'histoire d'un L'histoire d'un héros De Diva Et là Ce qui est très intéressant C'est qu'on voit encore une fois Que les Guishin s'adaptent Et que bon bah Anna est obligée de venir Puisqu'elle est obligée de défendre Malgré ce que lui dit Déyun Et Elle est toute seule Donc elle est en 1v4 Elle s'en sort pas très mal Mais elle s'en sort pas trop mal Mais le dernier Bah il la surprend complètement Il l'accroche Elle a perdu son bras gauche d'armement Elle perd son bras droit ensuite Face au Guishin Et ce qui est très intéressant J'aime beaucoup le Guishin ici Dans ce moment là Où elle perd son bras droit justement Enfin Il casse Toki le salaud J'arriverai pas à l'arrêter Et là pour la première fois Diva Diva a toujours eu un peu d'assurance Et surtout Diva sait que Connait ses points forts Et d'habitude Elle arrive toujours à gérer Alors ce qui est très intéressant C'est que par rapport A ce qu'on nous montre de Diva J'imagine que l'ambiance Au sein du groupe Doit pas être ultra Flashy et ultra bonne Parce que peut-être que justement Ces joueurs d'eSport A la base sont des joueurs solo Si jamais c'était 5 joueurs de Starcraft Ça expliquerait beaucoup de choses Parce que jouer en équipe C'est pas toujours simple C'est le problème sur les MOBA C'est que jouer en équipe Tu peux avoir un joueur Extrêmement bon solo En équipe Ça fait pas tout Et donc il y aura peut-être Et si jamais il y a un autre personne Moi je pense à Demon surtout Parce que ça pourrait être intéressant De voir Demon Qui serait un peu Bah il y a Diva Face à Demon Il pourrait y avoir une espèce De rivalité entre les deux Ça pourrait être intéressant Et peut-être qu'il y a des rivalités D'habitude Leur niveau de jeu Enfin leur niveau de jeu C'est pas un niveau de jeu Mais comme c'est des joueurs d'eSport Dans des mécas Leur niveau Leur mécanique suffise Et là pour la première fois Il va falloir peut-être Travailler un peu plus En équipe et en groupe Et en l'occurrence Là elle est toute seule On sent qu'elle joue beaucoup solo Quand même Diva Et là pour la première fois Parce qu'elle a quand même Le poids C'est aussi ça la grande force Et ce que je montrais Avec cette image Qui fait très Age of Tomorrow Et All You Need Is Kill C'est que Diva Bah elle est Elle a le poids en fait De toute la Corée Sur ses épaules Parce que Bah potentiellement Si jamais elle arrive pas A les arrêter C'est la destruction assurée Et des milliers Des milliers de vies Qui vont être perdues Et ça elle en a conscience Diva Et là ce que je trouve Très intéressant Justement C'est que On a le face à face direct Avec l'omniac Donc justement Avec le bruit sourd Le bruit glaçant Un petit peu Qui fait penser au moissonneur D'ailleurs de Mass Effect Je trouve Mais puis la forme En plus de poulpe Amène un peu Cette manière de penser Et ce qui est très intéressant C'est de se dire Que voilà L'IA Elle est en train de réfléchir Et on y reviendra après Pour la fin Mais là Ce plan là Elle est superbe Parce que justement Diva C'est le désespoir Qui commence à s'emparer d'elle En mode Mais si je fais rien Et que je suis battu C'est toute la corée Qui va être détruite Et ça c'est super intéressant J'ai besoin d'aide Elle demande rarement d'aide Ça surprend Dayoun Voilà tout ça Et là Pour la première fois Alors c'est intéressant Ça explique une phase de gameplay A savoir Comment se fait-il Qu'elle puisse faire péter son méca C'est tout simplement Elle surcharge le réacteur Et boum Elle le fait péter Ce qui est une phase de gameplay Qu'on nous explique Comment pour la première fois Elle a utilisé cette phase de gameplay Là de son méca Donc c'est plutôt intéressant Et on voit Alors moi ce que j'aime beaucoup C'est le face à face Justement avec le méca Parce que Pour la suite Pour la suite Parce qu'à la fin Bon Elle a dû être réanimée Parce qu'elle a quand même fait Une sacrée chute Peut-être que pour la prochaine fois Il faudra penser à des parachutes Pour les pilotes Ça pourrait être intéressant Ça pourrait être intéressant Et on la voit justement Qu'il y a quand même Des grosses blessures Elle s'est pris un sacré plat En sautant du méca Elle est tombée de très haut Donc oui Et ça fait mal L'eau On pourrait dire qu'on croit Qu'on plonge Mais au plonger de très haut L'eau c'est du béton Donc ça fait très mal Et en l'occurrence Donc elle est gravement blessée Et au lieu de prendre du repos Et bien elle continue Et elle reconstruit Toki Elle reconstruit Toki Puisqu'elle refait un méca Ce qui explique encore une phase de gameplay En mode elle a plein de méca Toujours disponibles Alors là C'est le moment Qu'a beaucoup fait rire la communauté A savoir que Dayoon se prend Potentiellement Un friend zonage On se prend potentiellement Un friend zonage Puisqu'elle lui dit J'ai des amis Sur qui Voilà Sur qui compter Sachant que c'est des amis d'enfance Donc est-ce qu'il y aura Une relation Dayoon Diva Autre que de l'amitié Pour beaucoup de gens Pour beaucoup de gens Et il vient de se faire friend zone Parce que là voilà Et on est entre amis Voilà boum Donc là Beaucoup de gens se disent Qu'il s'est fait friend zone Le genre d'ami Alors moi j'avoue Que j'ai du mal A percevoir un petit peu Ce que Je suis pas Très bon dans ce genre de truc Donc je sais pas trop Pour savoir si Diva C'est du friend zonage Ou si Y'a peut-être plus Là dessus je ne C'est la partie Que je pourrais pas trop analyser Donc je vous fais confiance Dans les commentaires Bien entendu Pour le dire Mais ce qui est très intéressant C'est justement L'après Qu'est-ce que amène Cette situation Donc on en découvre plus Sur la Corée Sur Busan Sur les installations mecha Donc de l'armée coréenne Mais qu'est-ce que ça sous-entend Bah encore une fois C'est un peu Pas flashback Mais on est pas à la période Direct Overwatch On est pas dans la période Actuelle où voilà On a la griffe Etc qui menace Là on est un peu Dans le passé Il n'y a pas si longtemps Puisque Enfin c'est de l'actuel C'est de l'actualité Mais on est un peu Dans le passé C'est-à-dire que Le monde d'Overwatch Continue d'évoluer Là on est sur la Corée On est sur ce qui se passe Depuis des années Donc au final Diva ne fait pas partie D'Overwatch Et Overwatch Je rappelle N'existe pas Donc il y a eu Il y a eu l'appel Justement Je vous laisse aller voir L'histoire d'Overwatch Mais il y a eu l'appel De Winston Qui amène justement La reconstruction Clandestine d'Overwatch Puisque c'est interdit Mais Diva Ne fait pas encore Parti d'Overwatch Elle n'a jamais fait partie De l'ancienne Overwatch Et elle ne fait toujours pas partie De la nouvelle Overwatch Donc Elle le fera partie C'est quasiment certain C'est une héroïne Est-ce qu'elle fera appel A Winston et aux autres Pour se protéger du Guishin Peut-être qu'il y aura justement Un événement autour du Guishin Et autour de la Corée A l'heure actuelle On n'en sait rien Donc c'est vrai que Il est probable que Elle reçoive de l'aide internationale En tout cas de l'aide Des super-héros Overwatch Mais pour le moment Ce n'est pas le cas Donc c'est plutôt intéressant Qu'est-ce que ça amène aussi Comme possibilité Moi ce que j'aime beaucoup C'est ce 1v1 Au final Ce visuel Où justement Il y a le Guishin Alors je ne sais pas Si je vais la retrouver Si c'est là C'est là Où il va Il va revenir dessus Il va revenir dessus Voilà Ce 1v1 comme ça Où il y a l'œil Justement qui s'approche De Diva Et n'oublions pas Que le Guishin C'est une intelligence artificielle Qui ne fait que progresser A prendre de ses erreurs Pour mieux battre son adversaire Sa mission C'est de détruire la Corée du Sud Et il va tout faire pour Et ce qui est très intéressant C'est que là Il vient d'analyser Quelle était la plus grande menace Au final pour lui Quel était le plus grand bouclier S'il fait un petit peu attention Et qu'il regarde Il voit que Diva est devenue Une star nationale Voire internationale Mais en termes de défense C'est la star nationale Elle représente tout un symbole Pour son pays Ce qui va mettre en danger Énormément Diva Parce que le Guishin Il va la prendre pour cible directement S'il détruit Diva La Corée va être prise de désespoir Pour lui Sa mission va être beaucoup plus facile Alors vous allez me dire Oui mais c'est une IA Il ne pense pas à ça Bah si en fait Parce que c'est justement C'est tout le principe C'est l'intelligence artificielle Tellement développée Qu'elle est en train de surpasser l'humanité Donc oui Si c'est le principe Du coup C'est vrai que Il y a une rivalité directe Qui va s'établir Entre le Guishin et Diva Et pour le Guishin Ca va devenir important D'abattre Diva Au premier lieu Donc ça aussi Ca amène des choses Intéressantes pour la suite Bon le problème C'est que comme je le dis En ce moment Je trouve que Le Lord of Warwatch Est au grand ralenti Et c'est très triste Donc ce genre de choses Bah ça arrivera peut-être Dans 4 ans J'espère avant Mais ça arrivera tardivement Sachant que tous les persos N'ont pas encore eu leur BD Qui expliquait leurs origines Donc ça va être Un petit peu compliqué Leurs origines et autres Donc ça avance lentement On va dire Ça avance lentement En tout cas moi j'ai adoré Cette vidéo Je sais qu'il y en a beaucoup Qui attendaient peut-être plus Mais globalement De ce que j'ai vu La vidéo plaît à beaucoup de monde Franchement l'action Est super bien foutue Le côté dramatique de Diva Qui sort des facettes classiques Apparaît également Moi ça me fait beaucoup plaisir Le côté traumatisme De guerre Moi j'aime beaucoup Justement la manière Dont elle l'extériorise Et c'est ce qui me plaît Dans Diva Parce que juste le côté Voilà Tone t'es tout Moi je suis pas très fan de Diva Si c'est ça Parce que c'est très Superficiel on va dire Donc là On voit beaucoup plus La profondeur de Diva Donc j'aime bien J'aime bien justement J'ai beaucoup aimé cette vidéo Ça fait plaisir Parce que j'avais Honnêtement je l'attendais Avec beaucoup d'impatience Et j'allais être très J'avais mis un peu la barre haute Je fais rarement ça Parce que je veux pas être exigeant Parce que c'est le meilleur moyen D'être déçu Mais là il y a un moment donné Quand t'as 6 mois sans rien T'as un peu d'exigence quand même Et là ça fait plaisir Ça fait plaisir de voir que Bah la vidéo était cool Moi je Bien sûr on aurait voulu Un peu plus d'infos Mais honnêtement c'est cool C'est déjà très cool Donc je suis très content J'espère qu'il y aura Un autre court métrage La BlizzCon Mais surtout j'espère Qu'il y aura d'autres Court métrage Après parce qu'une fois La BlizzCon passée J'ai l'impression Qu'il n'y a plus rien En ce moment Donc c'est Voilà Ce qui est sûr C'est que l'année En cours Donc la deuxième année Overwatch Je pense que Ça va être très rapide Pour ma vidéo De récap de l'année Parce qu'il n'y a pas Énormément de choses En tout cas voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me donner Vos avis Ce que vous avez pensé De cette vidéo De ce court métrage Quel court métrage Vous attendez Peut-être pour la suite Sachant que je crois Qu'il y avait eu Des idées Il y avait eu Des annonces Comme quoi Il y aurait peut-être Je crois que c'était Pharah Et il y avait Un autre perso aussi Je crois Mais elle a déjà reçu Mais il y avait D'autres persos Qui étaient attendus Donc je ne sais plus J'ai perdu de tête Là dessus Les prochains Mais en tout cas Voilà N'hésitez pas à me donner Vos impressions Moi je vous fais Plein de bisous On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Dans le Lexus Et n'hésitez pas à me suivre Sur Facebook Twitter Et vous abonner A la chaîne Youtube Je compte sur vous Il y a plein de vidéos De l'heure Sur Overwatch Et autres Bisous